CLAP ! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de... Comment ça s'appelle cette série ? Je ne sais pas. Ça s'appelle Amixem teste des activités périscolaires drôles comme par exemple le sniper airsoft. Ah 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 ! C'est pas vraiment une activité périscolaire. Vous l'aviez peut-être vu sur ma chaîne, j'ai fait déjà deux épisodes où je teste cette petite merveille, c'est un sniper airsoft. Ah oui ! On est à côté droit-ci, du coup il y a des avions. Voilà, quand il y a un son pourri, c'est pas de ma faute, c'est qu'il y a un Boeing 747 qui passe au-dessus. On est sur la même map que l'épisode précédent ! C'est chiant ! Il y en a deux en même temps, comment c'est possible ? Sachant qu'aujourd'hui il y a une différence notable, c'est une partie RP. Roleplay mesdames et messieurs ! J'ai commencé cette chaîne YouTube en faisant du roleplay, actuellement nous sommes sur une partie roleplay donc il va se passer des choses folles. On doit respecter le scénario du jeu. Mesdames et messieurs, on commence cette partie de sniper airsoft tout de suite, mais avant, petite voix off pour vous expliquer tout ça parce que c'est important. Let's go ! Cette partie roleplay oppose les forces de l'OTAN à un groupe terroriste appelé Condor. Ces derniers sont surarmés et ont pris le contrôle d'un village à l'est de Paris. Ne sachant plus quoi faire, l'OTAN a décidé d'utiliser une technologie secrète illégale, les balles radioactives. Ils ont d'ailleurs réussi à contaminer le commandant ennemi qui est maintenant gravement malade et a besoin de soins de toute urgence. J'ai donc été appelé pour négocier la fin des hostilités, mais je vous laisse avec le briefing de mon commandant, ce sera beaucoup mieux, c'est parti ! Du coup, pour résumer la situation, ce qui s'est passé hier, c'est que le commandant adverse a pris des tirs de balles qui sont actuellement en développement par l'Etat, qui propagent une maladie. C'est des balles empoisonnées en fait ? Voilà ! Waouh ! Exactement. Il est d'une nouvelle génération. Mais c'est vous qui les avez balancés sur lui ? Voilà ! Ça c'est malin ça ! Tant qu'à faire ! Bien joué les gars ! Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, depuis quelques heures, il fait malaise sur malaise. Sur les communications qu'on a interceptées, on a entendu qu'il ne se portait pas très bien. On a capturé un de ces lieutenants à qui on a fait passer le message qu'on pouvait le soigner si tout se passait comme prévu. C'est-à-dire que nous, on va leur demander de gentiment rentrer chez eux, de laisser tout matériel potentiellement dangereux sur site, qu'on décontaminera après, et il sera soigné. D'accord. Mais par contre, il n'y aura pas de soins dans un autre endroit qu'ici. On a ce qu'il faut ici, donc il faudra qu'il vienne ici, non armé et sans escorte. Ok, donc il faut que j'essaie de négocier qu'il laisse ses troupes, son matériel, et qu'il vienne se faire soigner chez nous ? Il peut totalement amener des troupes avec lui pour être escorté jusque-là, il n'y a pas de soucis. Par contre, ils ne passeront pas ce grillage. Là-bas ? Voilà. Bon, ça me paraît clair. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Lui, il veut surtout être soigné et qu'on lui laisse son matos, à mon avis. Donc là, ça va être à ton pouvoir de persuasion de lui faire comprendre que son matos, il va être mignon, mais une fois qu'il sera mort, il ne pourra pas l'utiliser. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai pleinement confiance en votre escouade. Donc, qui y va et c'est qui les rôles de chacun, pour savoir un petit peu ? Tous les deux, on est négociateurs. C'est pour ça que tu as le drapeau blanc, enfin l'oreiller blanc. Voilà. Enfin le... Le papier blanc. Les autres sont notre escorte en fait. Les autres, vous êtes nos escortes, donc ok. Ok, très bien. Et j'ai pris avec moi un journaliste. Un journaliste. Puis en fait, mon cadreur, mais pour le replay, ce sera mon journaliste. Il s'appelle comment, ce commandant adverse ? Alors, il n'a jamais voulu communiquer son nom, alors je te laisse lui trouver un petit surnom bien sympathique. On lui a trouvé tête de bite. Tête de... Ouais, grosse queue. Très bien. Parfait. Tu travailles à quel média toi ? 20 minutes. Quoi ? Ils ont très peu de reporters de guerre, 20 minutes. Télématin. Télématin, voilà. C'est reporter de guerre pour Télématin. C'est pas possible. Bon, écoute-moi bien. Là, je vais voir le commandant ennemi. C'est une action roleplay. C'est ce que je kiffe le plus. Ça va être extrêmement drôle. Mais à tout moment, il peut y avoir une couille. Et évidemment, on est sur un milieu plutôt guerrier. Donc, je vais faire un truc. Et je ne le dis absolument à personne. Et je vais le faire quand même devant la caméra. Je vais prendre ceci. Et je vais le mettre à l'intérieur de mon caleçon. Une petite seconde, hein. J'ai une couille de bloqué. Ça fait super mal. Là, vraiment, je me suis tiré une bille dans les couilles. C'est dingue. C'est fou ce qui s'est passé. Il est fou. J'ai très honte. C'est impeccable, ça. GG. Non, mais c'est rien. Je lui tiens sa ceinture. Tout va bien, les gars. Ça va, non ? Oh ! Ça, c'est ma petite sécu. J'ai peur qu'en fait, il tombe le long de ma jambe. Et que vraiment, je négocie. Et qu'il y ait un putain de glock qui tombe sur ma chaussette. Ok, let's go. Donc là, on va directement aller en territoire ennemi. On va aller vraiment... On va en fait au QG des méchants, là, non ? Exactement. Waouh, c'est un peu flippant, quand même. Mais vous croyez pas qu'ils vont nous fouiller de fou ? Ah, mais ils vont te fouiller, mais ils vont pas y... Ils vont essayer, mais les couilles, ils feront pas. Putain, ça peut marcher, ma technique. Donc, récapitulons. On va en territoire ennemi. Là, on a une escouade assez folle. Et là, on va vraiment dans le vivier de la merde. C'est génial. J'ai jamais marché comme ça, avec un drapeau blanc genre balais de couilles. On est des gentils ! Ouais, de mon point de vue, hein ! Oh là là... Je sais même pas où... Alors, Spawn est dans la forêt, non ? Exactement. Ok, ok, ok. Roh, c'est stressant de fou ce qu'il se passe. Et je le connais pas, le commandant N1000. Il est sympa ? Il est bon délire ou pas ? Tout au fond, il y en a quatre. Il est émissaire. Ils ont dit qu'il se nourrirait pas. Je crois qu'il va y émissaire. Ouais, alors moi, on dirait pas. Je suis un arbuste émissaire. Est-ce que c'est le genre de dictateur où au final, s'il meurt, le numéro 2 va prendre leur lait et au final, on est encore plus dans la merde ? Sauf que la merde. C'est con, ouais. Faut quand même vous dire, les gens, que là, voilà, vous, vous arrivez directement dans la vidéo et tout. Mais là, ça fait trois jours qu'il y a des combats, quoi. Trois jours qu'il y a des combats. Et donc, forcément, il y a une petite tension qui s'est installée, quoi. La route qui sépare le QG de l'OTAN au QG Condor est longue et risquée. Notre groupe de négociations met plusieurs minutes à se rapprocher et s'enfonce peu à peu dans le territoire ennemi. Oh là là, cette randonnée, ça fait des jours qu'on marche en forêt pour atteindre enfin le QG ennemi. Et ça me gratte toujours autant les couilles. Oh là là, ça gueule. Eh, on a un drapeau blanc, on est immuni... on a l'immunité. Ok ! Oh, ils ont l'air énervé, il y a un mec qui a gueulé, drapeau blanc et émissaire uniquement. Il y a un journaliste pour Télémata, est-ce que c'est bon pour vous ? Démassimez-moi. Un drapeau blanc, deux autres mecs, trois barres ! Voilà ! C'est bon pour le journaliste ? C'est bon pour le journaliste ? C'est bon pour le journaliste ? Les personnes derrière ! J'entends des voix mais je sais pas où ils sont, j'arrive pas à voir leur position. Derrière le haut ! Je vois un seul mec là, tous les autres sont dans les... dans les forêts, je les vois pas du tout. J'entends juste des mecs gueuler. Oh, ça me gratte les couilles encore ! Ah ouais, c'est chiant ! Commandant, on arrive au poste... On arrive à leur QG, c'était chaud. Messieurs, bonjour. Comment on se retrouve ? Tu veux un négociateur ou te l'apporter ? Je suis négociateur de profession, on m'a demandé de m'équiper un petit peu pour des raisons évidentes mais je suis pas là du coup du tout pour être hostile, ok ? Donc je propose qu'on est là pour discuter, on n'a pas des intentions hostiles, ça fait plusieurs jours qu'on se bat, je pense qu'on peut peut-être déposer les armes et discuter tranquillement autour de la table. Je vois qu'il y a de l'évian, j'adore cette eau. À qui ai-je l'honneur exactement ? Je me permets ? Je ne me permets pas de te donner mon nom. Ok, c'est vous le commandant ? Ok. Avant de commencer. J'aimerais juste que tu demandes à tes hommes que tu devons s'en faire de te reculer un petit peu. Vraiment ? Je vous jure. On est d'accord ? Ils ne bougeront pas. Ah, parce que moi j'allais dire qu'il n'y en avait pas. Mais apparemment, c'est où ? Alors oui, ils ne bougeront pas. Ça commence par un mensonge. Alors, c'est que je n'étais pas au courant en fait. On ne me dit pas tout non plus. Alors, après oui, vous avez un petit problème de santé non ? Il y a un seul problème avec ça. C'est que vous-même, vous utilisez des armements qui, pourtant, ne sont pas spécialement légaux. Nous, nos armes elles sont légales, toi t'es rien. Oui, enfin ça c'est... Alors attends, si. Parce que, depuis le début je te suis, t'es excellent. Vraiment, mais là, tu risques de le vexer en fait. Quand tu dis, par exemple, t'es une merde. Enfin, ce n'est pas ce que tu as dit, mais c'est ce que j'ai compris. Oui, oui, c'est un vrai. Vous n'êtes pas à rien. Je pense que vous avez un vrai coeur. Vous avez un vrai être humain. Et au fond, vous êtes un mécanisme. Écoutez, on a fait face à une menace sans précédent. On n'était pas du tout au courant. On ne savait pas ce qui allait se produire. On a fait avec les moyens du bord. C'est vrai. On ne va pas se mentir. Amaury, on a utilisé 2-3 balles empoisonnées. Mais nous, on ne savait pas que ça allait faire ça au début. Non, vous ne saviez pas. Alors, vous développez des armements, mais vous ne savez pas ce qu'ils font. Non, mais attendez. Parce que nous, on les développe, mais on sait ce qu'ils font nos armements. Vous, vous les développez sans savoir. C'est là que vous avez un avantage notable. C'est que vous êtes un peu une start-up des méchants. Vous développez tout ça en interne, ça part directement en preuve. Nous, c'est un système avec des gouvernements, des votes, des machins. On ne sait pas ce que... C'est vrai. Nous, on est au deuxième étage. Au sixième, ils ont développé un truc. Mais ça ne communique pas entre les deux. C'est segmenté. Donc, du coup, on se retrouve avec des situations comme ça. On vous balance... Et d'ailleurs, désolé. Combien de balles on lui a mis ? Une seule empoisonnée. Une seule ? Bah, ça suffit. Et au final, on ne connaît pas forcément la conséquence. Donc aujourd'hui, on est là. Et sincèrement, vraiment, j'ai envie qu'on reparte de cette conversation. Vous, vous allez mieux. Vous avez des enfants ? Quand tu es dans l'illégal, tu ne fais pas de gosses. C'est une mauvaise idée en général. C'est dommage. Ça m'aurait servi de moyen de pression. J'ai dit ou je l'ai pensé là ? Fatigué. Oubliez ce que j'ai dit. Ça ne sert à rien qu'on n'y passe trois plombes. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Vos citoyens ? On va ouvrir. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez être soigné ou est-ce que vous vous en... battez les couilles ? Ça va te soigner. Ça va te soigner. Moi, j'ai une solution. On a l'antidote ou on n'a pas l'antidote ? Non. On l'a. On l'a. Il suffit de vous tirer dessus en plaques. C'est pas vrai. C'est une blague parce qu'on peut aussi rigoler même en négociation. On a un vrai antidote qui ne vous fera pas plus de mal. Il va vous guérir en fait, tout simplement. Je peux me permettre de vous demander des choses en échange. C'est normal. Entre trois broutilles, qu'est-ce qu'il y avait sur la liste de ce qu'on voulait éventuellement partir ? Laissez tout ce qui est matériel un peu dangereux ? Le matériel. Tu te fais soigner au coujet. On a besoin de notre coujet pour te soigner. Je vais arrêter de dire de la merde. Je vais arrêter les conneries. Soit tu meurs, soit tu essayes de ne pas mourir. C'est pas compliqué. Si notre commandant va au coujet, on part avec lui. Bien sûr. Et tu resteras devant la grille. Exactement comme vous avez fait avec nos hommes là. Et puis. Je vais prendre le relais mesdames et messieurs. Très bien. Plus personne ne bouge ! Alors, comment ça va se passer ? Mets ça ! Tu me les soignes tous les deux. Ils ont été touchés aux jambes. Ah ma jambe ! Ça c'est bien ce que je pensais, c'est vraiment des lâches ! Allez ! Non ! Il n'y avait pas envie de faire ça ? Alors, je explique ce qu'il va se passer messieurs. En escorte rapprochés, nous allons vous ramener à votre commandement. En échange de vous trois, votre commandant doit salier notre commandant. Sinon vous m'ouvrez. C'était pas du tout le plan qu'on avait prévu quand on était arrivés de... Quand on avait... Ok c'est pas grave. On va faire ça ouais. Oui c'est bien. Et donc là on retourne au QG de nous ? Oui. Super. S'il vous plaît. C'était pas le plan ? C'était pas vraiment ce que j'avais prévu non. Pourtant les négociations se passaient assez bien. Jusqu'à ce qu'ils tombent dans les pommes et que le... Vous êtes le numéro 2 non ? Oui. Le mec que quand lui meurt vous êtes en fait pire. Oui. Oui c'est beau. C'est pour ça que je suis pas le numéro 1. Ouais bah oui c'est ça. Mais c'est souvent le cas. C'est le pire c'est un vrai connard il était avec nous hier. J'ai un peu infiltré les bases ennemies hier. Ouais c'est ça mais il cause toujours. Faut surveiller un peu. Ah il était pote avec nous hier. Et tu n'as vraiment pas de race ou quoi ? C'était... Bah non j'arrive pas à être méchant quand je dis des trucs. Pardon. C'est fou ce qu'il se passe. Regarde il est encore par terre. Il est tellement roleplay. Par devant vous laissez-vous. A ce stade nous sommes pris au piège. Les condors vont essayer de nous échanger contre l'antidote pour leur commandant. Heureusement pour moi il me reste une carte à jouer. Ça me gratte les coups. Et elle se trouve dans mon caleçon. Mais il faut que je sois patient et que je la joue au bon moment. Je n'aurais pas cru que l'occasion se présente si tôt. Mais le numéro 2 du groupe terroriste Condor se trouve juste devant moi. Cette occasion est trop belle et ne se représentera sans doute jamais. Il faut que j'agisse. Maintenant. Si ils engagent on riposte. On couche tout le monde et on riposte. Il meurt. Il meurt. Vous bougez il meurt ok ? Vous bougez il meurt. Malheureusement comme on le voit sur ce ralenti. Mon pistolet s'est enrayé et n'a pas fonctionné. Trop tard. Le soldat ennemi l'a vu et en profite pour me tirer dans la jambe. On relâche tous les jambes. Tous les canons. La jambe. Il m'a touché la jambe. Ah. Ah ma jambe. Non non non. Ah oui d'accord. Oh putain merde. Oh j'aurais du la fermer moi. Fais chier putain merde. Ah merde. J'avais presque votre capitaine. J'avais presque niqué. Putain. Fais chier. Oh putain le con. Non mais je vais marcher hein. Je vais faire. Y'a pas un bout de bois. Un truc pour faire une attelle. Ça pose attelle. Attends Olive avance pas trop fort. Un genou s'il te plaît. Ah j'ai mal. Et je peux avoir un médic pour ma jambe là je saigne. Je saigne mais je suis accroupi. Ah. 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 Médecin. Côté blessé. Mais la jambe droite il m'a tiré dessus. Parce que bon après on va pas se mentir il avait ses raisons. Ouais. Parce qu'en fait j'avais pris en otage son capitaine. D'accord. Ce qui est un bon motif quand même pour me tirer dessus de base. Bon franchement c'est parfait. Bon. Soldat Juju. Serai bien rappelé. Non t'inquiète pas je vais faire un bon garrot. J'ai fait du mal un peu. Je comprends pas pourquoi on se bat. Je pourrais très bien être pote avec vous. Vous avez l'air super cool. Attends regarde tiens je te fais un bisou. Non non ok bah ça va mieux alors. Ah là j'ai récupéré ma jambe là. Allez on se relève là. Allez avancez. Prenez l'avance s'il vous plait. Je suis otage camo. Tirez pas. Nous continuons notre progression vers le QG de l'OTAN. Mais cette fois je n'ai plus de carte à jouer. Même dans mon caleçon. Y'est plus rien. Alors c'est un de vos hostiles sur le chemin. Aussi sur la route. Non mais alors moi j'étais dans l'armée adverse depuis plusieurs années. On se met jamais là. Vous pouvez arrêter de regarder là. Les mains sur la tête. En général on n'est plus là. Ok. Laissez passer. On a des otages à vous. Eh j'ai un pistolet sur la nuque. Est-ce que vous pouvez pas faire de la merde. A droite s'il vous plait. On vous suit y'a pas de problème. On est attendu par votre copain. J'ai un pistolet sur la nuque. Tirez pas. Oui alors la négociation s'est pas passé comme prévu. Mais c'est marrant mais point positif dans tout ça c'est qu'aïe. Ça me gratte vachement moi les couilles. Je me sens vachement plus libéré. Eh bonjour commandant. Eh vous avez l'air un peu... Eh si. En pleine forme. Commandant vous venez avec moi. Eh pour le guérir il faut que j'active la machine. Parce que je suis un des seuls à la maîtriser. La notice c'est un pdf de 37 pages franchement c'est chiant. On va aller voir on va vous échanger contre deux personnes. Ah. Je doute qu'il soit... Je doute qu'il soit ok avec cette proposition par contre. Non non j'ai pris une balle dans la jambe. Et vous êtes pas assez. Non c'est parce que j'ai un bandage. Et j'ai eu un bisou magique aussi. Très simplement je vous accompagne dans l'armée. Mon commandant vient avec moi dans l'armée. Votre cher parlementaire vient. On le soigne. On le liberte. On en repart chacun de notre côté. Avant de faire rentrer qui que ce soit je vais faire rentrer mon ami parlementaire. On garde le deuxième dehors. Jusqu'au soignage de votre commandant. Y'a pas de soucis. Ah ouais. Hop 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 hop. Non tu peux le lâcher. Ouais. Bah merci pour la balade. Avec plaisir. Trop aimable comme négociateur c'est pour ça qu'ils vous aiment tous. Ravis de vous revoir à la maison. Ça me fait plaisir. Vous allez bien ? Bah j'ai pris une balle dans la jambe là regardez. Je saigne. Ah putain c'est chier. On va aller te soigner. Ouais. Et ce que tu vas faire après c'est que tu vas gentiment disparaître au niveau de la piscine là. T'as une hauteur. Tu peux pouvoir sniper tous ceux qui vont... Me faire enlever. Dans les minutes qui ont suivi, le commandant de l'OTAN a décidé de torturer le commandant ennemi et de détenir son lieutenant. Pendant cet interrogatoire, les forces condors ont senti que quelque chose ne se passait pas comme prévu et ont décidé de lancer l'assaut sur le QG de l'OTAN. J'ai donc pris position dans les étages pour défendre mon QG. Ils sont où ? Qui sont où ? C'est obligé qu'ils rentraient dans la piscine. Ah j'ai compris la cuisine. Chier. Ce soldat condor semble s'être rendu et est pris en joue par un allié. Mais pas le temps de faire des prisonniers, je décide de le supprimer. C'est aussi parce que ça faisait longtemps que j'avais pas tiré sur quelqu'un, ça fait toujours plaisir. Juste pour ce kill. Il est en train de se rendre certes, mais j'en ai rien à foutre. Ok, là-bas, là-bas, là-bas. Les ennemis essayent de prendre le portail d'entrée du QG. C'est le seul endroit pour accéder au QG de l'OTAN. Il y a plusieurs soldats au sol, mais ils se font réanimer par leurs médecins. Pas le temps de se poser la question, il faut que je tire sur tout ce qui bouge. Et ce qui bouge pas aussi. Oh putain, j'ai plus de balles. Alors, on veut te parler ? Tu veux toujours pas dire qui c'est qui te finance ? C'est qui qui te finance ? C'est qui lui ? Parce que s'il n'y a plus de commandant et qu'il n'y a plus de sous-commandant. Là, on est en train de protéger notre QG. Il y a le commandant ennemi à l'intérieur du QG. Allez ! Allez, j'enchaîne les kills comme un gros bâtard. Si ça, franchement, t'as hâte de tirer. Ah bah là, t'inquiètes que… J'ai pas attendu l'ordre en fait. Allez ! Oh putain, c'est jouissif de fou ! Qui vous finance ? Malheureusement, ça, même moi, je sais pas. Il le sait ? Oh ! Le seul qui le sait, c'est lui. Le seul qui le sait, c'est lui. Allez ! Wouhou ! Putain, c'était complètement épique. Je pense que j'ai pas été inutile dans la protection de mon QG. On va voir maintenant ce qu'il se passe avec le commandant un petit peu plus bas. L'aventure continue. C'est complètement fou ce qu'il se passe. Complètement dingue ! T'as déjà un doigt au moins, je te rappelle. Le prochain, c'est celui-là. Vous lui avez coupé un doigt, là ? Je lui ai cassé le doigt. Vous pouvez le couper, hein. Ça presse. Ah, d'accord. Et alors ? Tu veux toujours pas parler ? Ah ! Et de deux ? Ah, la fameuse torture de la vitel. Je vais pas parler ? Non. Alors, t'as plus soif, là ? Vous voulez pas le soigner ? Ça marche mieux, hein ? Il n'y a qu'un soigner pour parler. Est-ce qu'il nous reste des balles empoisonnées, là ? Oh oui, un chargeur, facile. Bah alors, on n'a qu'à le soigner. Comme ça, il va mieux pour parler. Et on lui remet une balle tout de suite après. Eh, t'es pas négociateur pour rien, toi ? Attendez, il est pas négociateur. Il est où, là, ce ring ? Tu vois, je vais chercher le médic. On va le descendre ? On le descend ? Non, on va le descendre de la table. Oh ! Oh ! Allez, commandant, s'il vous plaît ! On le descend. Allez, allez ! On peut le tuer. T'as envie de t'entraider ? Oui. Tu lui en mets une ? Alors là, si on peut finir comme ça, moi, je dis pas non. C'est une belle et d'honneur. Et puis, je pense que comment il court, je vais pas avoir trop de mal. Mauvaise idée, qui dit ? Mauvaise idée, bah c'est pas grave. Bah écoute, tu sais quoi, on est encore mieux ? C'est pas sur toi qu'on va tirer. Il est où, son copain ? Avec la bombe. Eh, regarde, on va discuter un peu avec mon copain. Regarde. Tu tires dans la bombe, tu le fais péter. Allez, viens. Eh, vous êtes vachement créatifs, les gars, ça fait plaisir, ça. Allez, c'est marrant. Là, si on est sur un tir au pion de commandant, là ? Bon, je vais à ma fenêtre favorite et on se tient au courant. L'interrogatoire a porté ses fruits et le commandant ennemi semble s'être plié aux exigences de l'OTAN. Il obtient la vie sauve et la liberté. Mais pour lui montrer que l'OTAN ne rigole pas, le commandant a décidé d'exécuter son lieutenant, le numéro 2 des condors, et le bourreau, et bah c'est moi. Dites-vous que vraiment, c'est juste l'organisateur de cette game qui a fait tout ce scénario et tout, et que tous les joueurs découvrent ça au fur et à mesure, c'est un truc de fou. J'ai très très envie de lui cale une balle dans sa tête. C'est trop stylé, je suis en train de vivre ma meilleure vie, les gars, vraiment. C'est trop stylé de fou. C'est si drôle. Je veux faire que des OP, Airsoft Roleplay, c'est si drôle. Mais je lui mettais pas un casque ! Qu'est-ce qu'ils lui ont foutu sur la gueule ? Ah, ils font un selfie les bâtards ! Ah, les bâtards ! C'est abusé ! Ah, on les humilie, tout simplement. Je descends d'un étage, je ferai une meilleure vision. On est juste des exécutants. On développe, on teste. Qu'est-ce que vous développez ? Soit disant que vous êtes surarmés ? Des drones. Des drones ? Des drones aussi petits que ça. On est capable de détecter des cibles. Il y a un ennemi de toute une ville, c'est pas fou. Où sont les plans ? Ça, ils sont pas ici, malheureusement. Maintenant, si vous me laissez en vie, peut-être que... Peut-être que... On pourra peut-être négocier si je reste en vie. Par contre, je vais être obligé de te montrer qu'on rigole pas. Merci. C'est mon moment, les gars. Faut pas que je leur attends, parce que là, il y a quand même du monde. Ok. Très pied. Je vais exécuter le numéro 2. C'est l'accord qui a été passé. Moi, j'écoute les ordres. Reculez-les ! J'aligne la bulle. En attente des ordres ! Pardon, capitaine ! Ah, il y a ma femme qui appelle. Tu peux lui dire que tu as raté la première ? Allo ? Ouais. Le capitaine vient dire que j'ai raté la première. Ça va avoir des conséquences sur mon salaire ? On en parlera. T'as bien négocié, quand même. Ça veut dire oui, je pense, chérie. Ouais, je te rappelle. Ouais, moi aussi, je t'aime. Oui, tu donnes le biberon et dès que j'arrive, je finis. Je donne la purée. Ok. Oui, si il y a un caca, c'est moi qui change. C'est mon tour, de toute façon. Allez, je t'aime, mon amour. Bisous, 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 bisous. Quoi ? Oh là, je suis tellement content de toute cette action, de toute cette histoire. Complètement ouf. Le Airsoft Rollplay, meilleure chose jamais conçue par l'humanité. C'est excellent. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur ce sniper, il y a le lien dans la description. C'est un code de parrainage. Encore une fois, c'est pas sponsorisé. C'est le Novritch SSG24. Je le dis parce que sinon, dans les commentaires, il y a que ça. C'est quoi la rémérante ? Voilà. Après, c'était pas forcément l'intonation que vous utilisiez, mais c'était à peu près ça. Très très important, ces vidéos sont très très longues à tourner. C'est environ 6 heures de tournage pour 10-20 minutes de vidéos maximum. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un immense like. Enfin, vous pouvez pas mettre des gros likes, mais vraiment, laissez un like. Comme ça, moi, je sais que ça vous plaît et du coup, et bah, ça m'encourage. Parce que là, concrètement, on est en train de tourner à côté de Paris. On a dormi 5 heures. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que certaines vidéos. Je prends un plaisir monstre à tourner ça, mais n'hésitez pas à me signaler si vraiment vous aimez ça aussi. Et comme ça, j'essaierai de penser à des concepts encore plus fous au niveau du airsoft sniping. Mesdames et messieurs, c'était Amixem, Buscavida, évidemment. Ça, ça ne change pas même quand on a un sniper sur l'épaule. Allez hop ! Il y a toujours cette petite vanne où, à la fin de la vidéo, je m'en vais en marchant en disant des conneries. Ça marche toujours très bien. En général, il faut tourner ensuite à gauche et on passe derrière un mur. Et après, il y a l'outro avec la musique pour vendre des Sweet Space Fox. Sous-titrage Société Radio-Canada